Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Out of War les amis, aujourd'hui on va se trouver un autre filon de lithium pour essayer de se faire un max de pognon et monter le déniveau assez rapidement parce que j'aimerais bien tester si au tunnelier on peut taper là dedans dans la roche sans avoir à taper avec le marteau picker parce que c'est un truc qui me gonfle, voilà tout simplement. Et du coup pour trouver un beau filon de lithium on va s'acheter un drone, comme ça ça nous fera utiliser le drone, ça coûte 13 000 balles, ça sert pas à grand chose mais c'est rigolo donc on le fait spawn. Allez c'est parti mon kiki, alors comment on fait, voilà, ok, là je monte, ok, ah la vache merde c'est pas super rapide les gars, oula 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 oula, pour visiter ça c'est limite aussi rapide à pied en fait. Bon c'est assez fun en fait, ça casse pas trois pattes à un canard hein, mais bon ça va, c'est rigolo. Ah là il y a l'air d'y avoir un filon assez gros, on va voir si on peut pas trouver plus gros quand même. Là c'est là, ah oui mais là c'est là où on est attaqué avec l'excavatrice, on va aller chercher un petit peu plus loin et voir s'il y a pas plus gros. Bon les gars, avec le drone c'est la misère parce qu'après je le retrouve jamais, du coup on va faire le plein de la chargeuse, on va partir avec la chargeuse. Parce que de toute façon je crois qu'on peut pas acheter de voiture, j'ai pas de conneries, je crois pas qu'il y en ait. Ah si, 86 000, oh mon dieu, vas-y mais tant pis j'achète, ça va me permettre d'aller visiter, parce que le problème c'est que le drone, une fois que vous allez trouver un bon endroit, après vous le trouvez plus sur la map, parce que la map on peut pas dézoomer assez, on voit qu'un tout petit morceau. Alors c'est pareil hein, c'est une stupidité mais sans nom hein, les gars. Allez, on va aller mettre du carburant, puis voilà, on va aller se promener en voiture pour essayer de trouver un gros gros filon de lithium, ou de charbon, peu importe, mais un gros filon quoi. Enfin en tout cas on a dépensé 100 000 balles en drone et bagnole, là les gars, je dis ça, je dis rien. Par contre, attends, dis-moi qu'on peut rouler à plus de 28 km heure là. Oh l'angoisse, c'est quoi cette voiture les gars ? Attends, 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 dis-moi qu'il y a un mode turbo là. Le trailer c'est dans les trucks que je l'ai trouvé, non il me semble ? Ouais, je l'ai pris dans les trucks. Attends, dis-moi qu'il y a un mode turbo les gars, parce que si c'est 28 km heure, je risque de vraiment, vraiment péter un câble. Il n'y a pas de mode turbo les gars. Alors par curiosité, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, les gars, la chargeuse va plus vite que la voiture. Non mais, hop, bon après, j'avoue, en tenue de route, c'est, bon on s'en fout, on va aller un peu tout droit quoi. Non mais, les gars, les gars, la chargeuse va aussi vite, voire plus vite que la voiture. Bonjour. Oh mais, franchement, les gars, mais, ok, vous êtes des modeurs, vous n'êtes pas une vraie équipe de faisage de jeux vidéo, mais quand même, est-ce qu'il faut vraiment vous dire qu'une voiture, ça va plus vite qu'une chargeuse ? Non mais regardez-moi ça, je suis à fond là, les gars. Ah mais, wow, 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 wow. Allez, vend-moi ça, on a perdu 20 000 balles, mais bon, on s'en fout. Allez, on va aller se trouver un filon, les gars. Même pas, eh, savez quoi ? On va se prendre, on va se faire le filon, les filons qui sont là. Si c'est du charbon, c'est pas grave. C'est pas très grave, les amis, mais, de toute façon, c'est un truc de fou, les gars. Je suis encore coincé sur la voiture, je vous le dis. Oh, putain. Mais, putain, mais qui c'est qui l'a fait, ce jeu, quoi ? Mais c'est quoi, cette équipe, là ? Oh, putain. Ouais, alors, c'est pas très conventionnel, les gars, hein ? Mais bon, on s'en fout un peu, hein ? Le tout, c'est que ça marche. J'en ai marre de faire des trucs, j'ai envie de creuser, j'ai envie de faire de la pelle. On va commencer par essayer d'enlever la merde du dessus, les gars. Donc ça, ça va pas nous rapporter d'argent, mais bon, une fois que ça sera enlevé, on sera tranquille. Ouais, ça se sent que je suis de plus en plus sceptique, hein, les gars. Mais là, le coup de la voiture, je vous avoue, ça m'a un peu achevé, quand même. Je dois avouer que le coup de la voiture, les gars, je l'avais pas vu venir, hein ? Oh, la vache. Allez, hop, on va enlever la terre. J'ai parti un peu de travers, c'est pas très grave. Bon, ça y est, on va commencer à attaquer un peu le charbon, les gars. Ah ouais, non, il reste encore une largeur à enlever, là. Putain, la vache. Là, c'est un petit peu de charbon. Ah bah non, je croyais avoir beaucoup de charbon, mais en fait, non. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, les gars, on va pas passer l'après-midi. À enlever de la terre, je vous le dis. Pioche. Allez, hop. On va pas se faire chier. Parce qu'il y a un moment... Vous êtes sympas, là, North Modding Company. Mais j'ai envie de jouer, aussi. Donc, voilà. Hein ? Moi, vous voulez pas, mais voilà. Ok, bon, les gars, c'est bon. J'avais enlevé les trois quarts déjà à la pelle, donc moi, vous voulez pas, les gars. Mais voilà, j'avais envie d'avancer un peu, là, parce que j'ai vraiment l'impression de faire du surplace. C'est un truc qui me gonfle. Comme je vous l'ai déjà dit un million de fois, je suis pas quelqu'un de super, super patient. Et là, honnêtement, il faut vraiment l'être, en fait, si vous voulez vraiment jouer sans utiliser trop la pioche et tout. Il faut être vraiment, vraiment patient. Allez, hop. Premier godet, les gars. Ça y est, on est lancé. On est chaud. Ça va faire du bien, un peu. Ça va nous remonter un petit peu le moral. Voilà. Alors, en plus, c'est bien parce qu'on est avec la chargeuse. La chargeuse, c'est ultra facile à manipuler. Pas de problème. Ouais. Je vais pas sur l'excavatrice. Ça, ça fait plaisir. On va enlever la grosse boss, là, qui reste. Allez, 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 mon petit. Allez. Voilà. Un godet plein. Putain, j'avais pas réglé la météo pour qu'il fasse tout le temps bon, là. Non ? Alors, attends, on va le faire. Clouds, non, on s'en fout. Rain, storms, non. Clear sky. Vas-y, on joue un clear sky. Parce que c'est bon. Bon, les gars, on va être partis, là, pour faire... C'est surtout pour voir si... Parce que la dernière fois, vous vous rappelez, on a mis... L'XP en facile, là, pour voir un petit peu si on allait monter plus vite. Donc, on va faire quelques coups de godet, là, histoire de voir un petit peu où ça nous mène, cette histoire. Allez, un godet de plein. Donc là, c'est le troisième godet. On va en faire cinq. Non, on va en faire plus. On va en faire plus, quand même. On met des coups de godet et puis on vide. On met aussi des coups de godet et puis on vide. Des fois, on passe sur l'excavatrice et puis on met des coups de godet et on vide. Ce qui fait que, du coup, pour meubler les vidéos, pour vous raconter des trucs, pour... Parce que, ben, il n'y a rien à raconter. Donc là, vous voyez, je parle pour meubler, quoi. Parce qu'au final, on fait tellement tout le temps la même chose. Que, du coup, alors moi, je veux bien vous raconter ma life, les gars, mais il ne m'arrive pas non plus un million de trucs par semaine. Et encore, heureusement que j'ai Polo avec moi et que, pour l'autre, de temps en temps, il lui arrive des trucs. Ben, ouais, moi, il m'arrive toujours des trucs de ouf. Ben, si tu pouvais nous en faire profiter, parce que, là, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire instinctivement ? Quand je fais une tâche répétitive, comme ça, les gars, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à votre avis ? Ben, le mettre en accéléré. Sauf que, le problème, c'est que, comme je ne vais faire que ça toute la vidéo, ben, je ne veux pas vous mettre toute la vidéo en accéléré. Ce serait nul. Ce serait vraiment pas top, quoi. Donc, ou alors, à la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est... Ben, ces moments-là, ben, je ne les filme pas ou je les mets en accéléré. Et je vous montre que les moments où je vends, où j'agrandis le truc, vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que, du coup, 80% de la vidéo, ben, elle est foutue en l'air, quoi. 80% du temps de jeu. Alors que si je faisais un autre jeu, ben, on pourrait voir des trucs et tout. C'est ça qui est dommage, quoi. C'est, encore une fois... Par exemple, si on jouait à Gold Rush, les gars, sur Gold Rush, ben, tu creuses un peu. Mais après, il faut que tu t'arrêtes pour nettoyer les tapis. Il y a des trucs à faire où tu peux parler, discuter. Tu peux raconter des trucs, voir ce qu'il se passe, te dire aux gens, Ah, j'espère qu'on va avoir de l'or, combien on va avoir. Provoquer un petit peu de hype pour la suite. Là, franchement, les gars... La suite, ça va être la même chose. Je ne veux pas vous faire quitter la vidéo, les gars. Mais la suite, ça va être la même chose. Allez, on va regarder, tiens. On va s'arrêter là. On va regarder un petit peu combien on a fait. On n'a pas dû faire beaucoup, mais bon. J'espère qu'on va prendre de l'XP, quoi, surtout. Ah ouais, c'est long, en fait. Ça y est, c'est fini ? Ok. Bon, on a fait 1000 de charbon, les gars. On va vendre 1000 de charbon. Donc, 1000 de terre, 1000 de charbon. 32 000 euros, c'est pas dégueu. Et là, pfff, heureusement qu'on en met en face-ci, là, les gars. Oh, mon dieu. Bon, allez, on va se faire un petit accélérer, les gars. Et puis, on va se faire un petit accélérer, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les gars, je viens d'avoir une idée d'un truc qu'on pourrait faire. qui va être peut-être un petit peu plus excitant. On va essayer de comparer la différence entre le charbon et le lithium. On va regarder combien on en a, là. Donc là, du charbon, on en a 1800. 1800. Donc, on va aller faire 1800 de lithium avec l'excavatrice. Et quand on aura fait 1800 de lithium, on va comparer le prix et l'expérience qu'on gagne. Il fait que j'ai rien, là. Non, j'ai rien. Donc, les gars, je fais 1800 de lithium et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon, les gars, j'en ai marre. Voilà, je vous le dis. Franchement, je prends vraiment pas de plaisir. Je prends vraiment, vraiment pas de plaisir. J'ai fait quoi ? J'ai fait la moitié de moins que ce que je voulais faire. Ouais. Franchement, les gars, je m'amuse pas. Je m'amuse pas du tout. Donc, on va arrêter le tir. On va arrêter le tir. Donc, j'ai fait moitié moins de lithium que de charbon. Donc, je devrais faire moitié moins d'argent. On va partir là-dessus. Parce que, franchement, je vous le dis. J'ai envie de me jeter par la mètre. Donc, on a fait 73 000 euros en faisant du lithium. On est passé level 16 juste un poil. Alors qu'on est passé en facile, hein, les gars. Surtout pas de conneries. Voilà, donc, on est passé en fast. Honnêtement, c'est encore hyper long. Là, il m'a fallu 20 minutes pour faire ça. Lui, hein. On va regarder là. Donc, on a fait 70 000. Donc, on est censé faire 140 000 de charbon. Si les prix sont à peu près équivalents. Donc, hop. Là, on s'est fait chier à faire. Et on fait 60 000. Donc, ouais. Sachez que le lithium, ça rapporte deux fois plus, les gars. OK. Bon, les amis. Avant de croquer mon slip. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'atteindre le niveau de la dynamite. Parce qu'il y a été plusieurs à me dire que... Ouais, faire ça au marteau-piqueur, là, le fond de mine, c'était vraiment la misère. Ce qui est pas faux. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller farmer du lithium. Parce qu'on l'a bien vu. Le charbon, ça sert à rien. Du coup, j'ai trouvé un bon endroit là avec du lithium. Ici. Donc, on va farmer cette grosse zone de lithium ici. On va essayer de se faire pas mal de fric. Et surtout, pas mal de niveaux. Ça serait bien. Parce que la dynamite, je sais plus quel level c'est. Mais c'est beaucoup. Voilà, 22. Donc, il faut que je monte niveau 22, les gars. On va aussi en profiter pour plus s'emmerder. Parce que les gars, franchement, ça, hop, c'est tout garage. Et on va vendre. Donc, vendre. On va juste garder ça au cas où pour le moment. Mais honnêtement, l'excavatrice, ça prend tellement de temps pour rien au final. Que du coup, on va plutôt faire comme ça. On va commencer par extraire le haut. On va pas extraire la petite branche qu'il y a là. On va commencer direct là. On va aller tout droit vers le bas après. Donc, on va commencer par se mettre un... On va commencer par faire spawn déjà notre truc ici. On va peut-être même pas aller le chercher à pied. On va péter un peu quelques arbres qui nous gênent. On va faire un trou ici. Et on va se mettre, donc, notre convoyeur hopper ici. On va aller chercher ceux qu'on a placés partout, là, qui servent plus à rien. Ouais, le charbon, très déçu. Honnêtement, les gars, quel est l'intérêt de faire du charbon si au final, ça gagne moins d'argent ? J'en sais rien. Donc, on va aller là-bas. On va récupérer le matos qu'on a mis qui servait strictement à rien. Voilà. Donc, on va récupérer ça. On va récupérer tout ça. Hop, on va mettre ça ici, ça ici. Pour le style. Pour le style, les gars, on va mettre de quoi le supporter. Voilà. On va remettre ça, histoire de ne pas en mettre partout. Mais donc, là, les gars, le but, c'est pas de se faire chier. Là, le but, c'est d'aller chercher du lithium à gogo. Donc, hop, on va prendre la pelleteuse. Et puis, on va juste charger comme ça. On va essayer de prendre le plus de niveaux le plus rapidement possible. Donc, on a passé les niveaux en facile, les gars. Et on va essayer d'atteindre la dynamite assez rapidement. Mais bon, même rapidement, les gars, il y a quand même 6 levels à passer. Donc, ça veut dire 3-4 heures de farm, je pense, à peu près. Donc, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Mais voilà, au moins, on a un objectif maintenant. Alors, c'est parti, les gars. Je vous mets le début en accéléré, histoire d'avoir quelque chose à mettre dans la vidéo. Et puis, on se retrouve juste après, quand j'ai fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Bon, voilà, les gars. Première étape, alors, attendez, je vais rebaisser l'ascensile de ma souris, parce que là, ça devient... Voilà. Donc, première étape terminée. On va être obligé de baisser un petit peu ça pour pouvoir continuer. Donc, ça nous fait une belle première petite étape. On va regarder ensemble combien de fric on a fait. Donc, on a fait 4000 de lithium, donc ça devrait être pas trop mal. 1700 de dirt, de la paye de dirt un petit peu, du bauxite, du platine, de la magnétite, et ouais, 4000 de lithium. Donc, on devrait rentrer un petit billet, mais bon, c'est pas ça qui va nous faire un truc de fou, on est bien d'accord. Donc, 8700, euh, 1200, 28300, ouf, 34000, 40000, et 270000. On vend, et on est passé, pfff, on passe un seul level, les gars. On a passé qu'un level avec tout ça. Encore 5, les gars, encore 5 à passer. Ça va être, ça va être de la folaille. Euh, du coup, ouais, il va falloir qu'on pète tout ça, et qu'on le rebuild ailleurs. Donc, allez, c'est parti, on casse. Hop, de toute façon, vous savez ce qu'on dit, faire et défaire, c'est toujours travailler. On va être obligé, aussi, de mettre un petit coup de bulldozer, là, pour virer les arbres. Après, les gars, on va pas se mentir, hein, c'est un jeu de con. Je suis désolé, je suis désolé, hein, mais les gars, c'est vraiment un jeu de con. Honnêtement, c'est vraiment... Faut débrancher le cerveau, tout simplement. On va pas se mentir. Là, c'est... Moi, je... Là, j'ai fait la première partie, je me suis fait chier comme un rat mort. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une série à côté, je vais le faire en regardant une série, les gars, parce que... Quel ennui ! Quel ennui ! C'est un peu fou, en fait, quoi. Il manque trop de trucs, en fait. C'est... Mais là, ouais, franchement, je me suis fait chier. Ah, on va commencer par placer ça. Hop. On va essayer de le mettre tout au fond. Voilà, comme ça. Derrière, on va y mettre... On va y remettre nos toits, histoire de... De pas en mettre partout. Un petit coup de pioche pour que ça fasse plus propre. Et puis voilà, on va être reparti, hein, les gars. On va être reparti pour l'étape 2. Bon, l'étape 2, on va essayer d'aller jusque là, à peu près, quoi. On va enlever... Ah ouais, là, ça fait beaucoup enlever, là. Là, ça va faire beaucoup enlever, là, les gars. Donc ça, ça va être l'étape 2, hein, les amis. On va essayer d'enlever tout ça, jusque là. Ah ouais, mais là, je vais me faire chier, hein. Attendez, on va... On va repasser un petit coup. Voilà, donc on va continuer à creuser, les gars. Eh bien, jusqu'à ce qu'on soit au niveau 22, hein. Donc, la deuxième étape, comme je vous disais, on va essayer d'aller au moins jusque là, de faire toute la partie étroite. Et ensuite, on s'attaquera au reste, hein. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Du platine, déjà, on en fait 41 000. Avec la bauxite, on monte à 49, 57 avec la magnétite. Et là, on arrive à 58. Et avec le lithium, on fait 500 000 en tout. On vend, les gars. Oh, level 22. Oh, les gars, ça fait plaisir. Impeccable. Level 22, ça veut dire que là, on va avoir accès à la dynamique, les gars. Et là, je peux vous dire qu'on va tout faire péter. J'en ai rien à branler, les gars. On va tout faire péter. J'ai commencé à préparer la mine ici. Alors, il faut que je finisse quand même vite fait de mettre les sols ici. J'ai enlevé le... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le convoyeur hopper, le truc qui sert à vider les matériaux. Hop, on finit vite fait le plancher. Voilà, on rebouche. Mon convoyeur, je l'ai fait passer dessous. J'ai fait un tunnel avec la pioche. Et donc, on arrive ici. Et on va pouvoir vider ici directement, maintenant. Donc, ça, déjà, ça va être un peu plus simple. Ça va nous faire gagner du temps aussi, surtout. Et on va refaire totalement l'installation, les gars. Parce que j'ai le poteau électro sur Discord. Une de mes amis de Discord. Qui m'a montré qu'en fait, sur le Discord du jeu. Ils mettaient donc le schéma de montage pour faire le truc optimal, en fait. Pour faire l'usine optimale. Du coup, on va le faire ensemble. Donc, on a deux convoyeurs hop ici. En sortie, on va y mettre un convoyeur sorteur. Donc, comme je vous disais, on va mettre le convoyeur sorteur en haut. Voilà. À la sortie du sorteur, on va mettre deux virages. Un à gauche, un à droite. Ah, putain, là, ça va être compliqué avec ça, encore. Je vais me mettre des trucs pour monter. Je vais me faire un petit échafaudage, quoi. Donc, convoyeur, convoyeur. Chop, chop, chop. Ce sont les virages. Ah, le droit. Donc, on va en prendre deux. Alors, non, dans le schéma, ils sont dans l'autre sens. Donc, on va faire dans l'autre sens. Donc, celui du haut part vers là-bas. Voilà, comme ça. Donc, là, on a tout ce qui est terre qui va partir vers là-bas. Donc, vers là-bas, c'est la branche où on va mettre le wash plant. Au bout de celui-là, ils partent avec un convoyeur up. Donc, ça monte encore. Ensuite, on a un virage à droite. Et juste à la sortie du virage, on a le wash plant. Donc, il va falloir que j'agrandisse mon échafaudage un petit peu. Voilà. Donc, mon wash plant est prêt. Alors, on va enlever l'arbre parce qu'il va nous gêner. À la sortie du wash plant, il faut mettre un deuxième convoyeur sorteur. Donc, on achète ça. Et donc, on va le mettre à la sortie. Voilà. Là, à la sortie, il nous faut un virage à droite. Donc, c'est à gauche, à l'autre côté du coup. Et un convoyeur down ici. Donc, on va acheter ça. Donc, le virage en haut. Le convoyeur down sur la partie basse. Ici, à la sortie, ils mettent un convoyeur droit de 4. Donc, j'en ai plus non plus. Donc, on va en racheter un. Donc, un convoyeur x4. Ok. On va racheter des virages parce que je n'en ai plus beaucoup. Donc, il y a un convoyeur 4. C'est pas un convoyeur 4, ça. Non, ça, c'est le fractionneur. Donc, convoyeur 4, comme ceci. Et derrière, un virage. Comme ça. Et au bout, un convoyeur merger. Alors, il ne se snappe pas comme je voudrais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'avoir le deuxième convoyeur qui arrive. Donc, ok. Bon, enfin. On va mettre le truc ici pour récupérer. Hop. Et maintenant, on va aller se faire la ligne de tout ce qui est or, roche et tout qui sort ici. Donc là, on part sur un convoyeur up. Donc, il me faut un convoyeur up. On va se servir de la chargeuse comme échafaudage, les gars. Après, le virage, c'est le jawcrusher, le truc pour la caillasse. Donc, ceci. Après, le jawcrusher, c'est le fractionneur. Après, le fractionneur, il me faut un trommel. Comme ceci. Et donc là, il me faut un convoyeur down. Donc, un convoyeur down. On l'achète. Et il va venir ici. Et là, on peut mettre directement du stockage. Ensuite, pour celui du dessus, il va falloir mettre un virage. Comme ceci. Ensuite, il faut un autre virage comme ça. Pour revenir vers l'intérieur. Ensuite, il me faut deux virages comme j'ai là. Donc, c'est des droits. J'en ai qu'un. On va en racheter un autre. Ok. Et maintenant, il me faut juste un convoyeur de un rang. Que je vais positionner à la suite. Voilà. Ensuite, on va mettre le merger. Comme ceci. Et pour finir, il va me falloir juste un convoyeur down encore. Et un stockage. Voilà. Donc là, on a la chaîne de production, les gars. Qui est préconisée par les constructeurs du jeu, j'ai envie de dire. Donc, on commence par nettoyer. On a tout ce qui est gros qui passe en haut. Et toute la terre qui va s'en bas. La terre, ensuite, elle passe dans le wash plant. Elle est retriée par un sorteur ici. Donc, dans le truc du haut, on a toute l'or et tout qui part. Et qui va aller dans ce stockage au milieu. Et la terre. Qui ne vaut rien. Qui va être emmenée ici. Ensuite, de l'autre côté, on a donc la roche qui monte là-dedans. Qui passe dans le jaw crusher. Et qui va donc être brisé. Avant de passer dans le fractionneur. Pour être transformé en minéraux valorisables. Ces minéraux vont passer en haut. Pour aller se retrouver dans le stockage ici. Où on va avoir tout ce qui est bon. Et tout ce qui est petites roches. Le gravier va arriver ici dans le stockage. Donc, maintenant, moi, ce que je vais faire, les gars. Je vais le faire en off. C'est que je vais mettre des trucs pour faire plus joli là. Bon, voilà, les gars. Ce que ça donne une fois finito. Ce que ça donne une fois finito. Enfin, finito pour le moment, les gars. Parce que peut-être qu'on le couvrira. Peut-être qu'on fera un hangar. Peut-être qu'on fera un hangar tout autour. Pour fermer et faire plus propre. Mais putain, ça va demander beaucoup d'heures de travail. Mais ouais, pourquoi pas. En tout cas, voilà. Au moins, structurellement, c'est... Voilà. On voit qu'il y a des supports là où il devrait y avoir. Des escaliers là où il devrait y avoir. Pour aller chercher les matériaux. Donc là, on est plutôt bien. Du coup, on va pouvoir aller tester l'autre truc qu'on a débloqué, les gars. Et je peux vous dire que ça va péter. On va commencer avec la petite. On va commencer avec la petite, les gars. Parce qu'on va faire un test un peu avec tout. Comme ça, on va être fixé. Mais on va tester l'NFO. Déjà en premier, les gars. On va la mettre là. Voilà. On va enculer un chouille. Parce qu'à mon avis, ça va péter. Ok. Pas terrible. Parce que j'ai même plus de... Ah, ça m'a carrément viré la roche. Alors ça, c'est pas terrible. Dessous. Ouais, là, c'est de la roche que je peux péter. Est-ce que ça pète jusqu'à assez loin ? Ah ouais. Ah ouais, ça pète jusqu'à assez loin quand même. On va tester la numéro 2. Ça pètera encore un petit peu plus. Ça me concasse bien derrière aussi. On va voir si les deux vont loin. Je suis quand même curieux. Là, on va jusque là. Ouais, ça enlève un mètre. Ouais, deux mètres quoi. Bon, on va tester maintenant. Alors la numéro 2, vous voyez, elle pète quand même un petit peu plus haut. Donc on va voir avec la numéro 3, les gars. La numéro 3, il n'y a pas une grosse différence. Est-ce que ça allait péter plus loin ? Ah ouais, ça a quand même péter un peu plus loin. La numéro 3, ok. On va essayer la numéro 4. Attention. Ah ouais, là déjà, on commence à péter sévère. C'est un peu trop parce que ça, vous voyez, ça me fait un trou là. C'est pas terrible. La numéro 5, je vais la tester dehors. On la va voir parce que sinon, ça va me faire des trous beaucoup trop... Ah, mais si, je suis bête. Si je la mets plus haute. Si je la mets genre comme ça. Voilà. Là, normalement. On va voir. Ah ouais, ouais. On va y aller, je pense, avec la numéro 2 ou numéro 3. Pour commencer, ça devrait être pas mal. Alors, petite subtilité, les gars. C'est qu'il y a certaines dynamites qui font exploser la roche et qui font disparaître. Et certaines dynamites qui font tomber la roche, j'ai envie de dire. Donc, retenez bien ça parce que vous irez au prochain épisode que ça va être plutôt intéressant. Ah ouais, non. Là, c'est trop bas. Ah, je peux plus l'enlever. Ah ouais, alors faites attention, les gars. Quand vous la placez, apparemment... J'ai pas essayé beaucoup, mais apparemment, on peut pas l'enlever. Voilà. Ça y est, on fait tout péter, les gars. Ah, il y a de la terre qui vole, là. Non, t'es, t'es, c'est... Ok, bon, les gars, on va ramener la pelleteuse. On va mettre quelques coups de pelleteuse, histoire de voir un petit peu ce que ça donne quand même. On va mettre quelques coups de pelleteuse. On va mettre quelques coups de pelleteuse. Voilà, les gars, on a mis quelques coups de pelleteuse. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, normalement, les gars, dans celui tout à fait à gauche, on est censé avoir que de la terre. Donc ça, ok, pas de problème. Ensuite, celui du milieu, là, on est censé avoir tout ce qui est matériaux de valeur. Pareil, ça marche bien. Et enfin, ici, on est censé avoir le gravier. Le gravier, on a quand même du solid rock. Et donc tout ça, si on le vend, alors là, on a mis quoi ? On a mis 5-6 coups de pellet. Donc, on va pas s'attendre à des 100 et des 1000. Donc avec l'or, 2000 balles d'or. 1000 balles de bauxite. On a fait 1000 balles de lithium. 1000 balles de magnétite. 1500 balles de rhodium. 1000 balles de cuivre. 1000 balles de rubis. Et 20 000 balles de gravier, quoi. Ok, c'est le gravier qui rapporte le plus. Ok, ok. Donc, on vend, voilà. 5-6 coups de pellet, 26 000 euros. C'est pas dégueu, mais bon. Comparé à taper dans un filon de lithium. Je regardais un autre YouTuber qui fait du autofone, il y a pas longtemps, là, les gars. Qui disait, ouais, je comprends pas. Personne fait des mines. Les mecs, ils grattent tous en surface. Bah, ouais. Vu le lithium, comment ça rapporte comparé au reste, les gars, c'est compréhensible. Parce que là, du coup, moi, si je veux le tunnelier, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, à votre avis ? Il va falloir que j'aille gratter du lithium jusqu'au niveau 40. Parce que là, si je veux faire au niveau 40, les gars, juste avec la mine que je suis en train de creuser, là. On va pas se mentir. J'ai pas le cul sorti des ronces. Voilà, on va faire péter un petit peu. Et c'est bizarre comment ça pète, là, quand même. On va pas se mentir, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voilà, les gars, je suis arrivé là où il y a de la roche dure. Donc, il va falloir refaire péter des trucs. Donc, on va se servir comme repère de ça. Donc, on a fait péter une dynamite. On va voir, on va faire un étage de dynamite, j'ai envie de dire. Je sais pas comment dire, une profondeur de dynamite. On va aller regarder un petit peu combien d'argent ça va nous faire. Donc, on va aller rechercher déjà la terre. Donc, la terre, on en a fait 700. Le gravier, on en a... Putain, c'est bizarre que j'ai de la Solid Rock encore, les gars. Parce que mon Jow Crusher, si je dis pas de bêtises, le Jow Crusher, il est quand même censé, à un moment, me péter la roche, non ? Jow Crusher, on va voir. Blasted Rock en Crushed Rock. Donc, ça veut dire que j'ai un Solid Rock. Ah oui, c'est parce qu'elle n'est pas... Ah oui, c'est parce que j'en ramasse un peu de pas péter. Oui, d'accord. Ok. Ok, ok. Oui, c'est normal. Parce qu'il y a des endroits où la dynamite n'a pas bien marché. D'accord. Ok, donc ça, c'est... On a l'explication. Maintenant, ici, on a eu quoi ? On a eu 115 de lithium. Putain, on a eu que deux d'or, les gars. On a eu un peu de magnétite, un peu de bauxite, un peu de rudy. Écoute, on va voir que mieux on en a ça. Donc, le Solid Rock, ça ne vaut pas des masses. Le bauxite, ça vaut vraiment cher, par contre. Le rubis, la magnétite, la terre, le cuivre, l'or. Putain, deux d'or, quoi. Le lithium, 22 000. Et le gravier, 80 000. Ah, ça va, franchement. On passe le 23. Pourquoi trouver... Ça, c'est niveau 40, les gars. Niveau 40, les tunneliers. Dès qu'on pourra acheter les trucs underground, là, on les prendra, les gars. Clairement. Bon, ben, les gars, on va s'arrêter là pour cet épisode. Parce qu'il n'y a plus grand-chose. Moi, je vais continuer de mon côté. Alors, pour moi, il y a un truc qui est gênant, les gars. Je vous le dis. Il y a un truc qui est gênant. C'est le fait qu'on n'a rien. Il n'y a pas de surprise, tu vois. Il y en a peut-être, mais pas assez souvent, en tout cas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, vous voyez, là, mine de rien, la mine commence à être assez profonde. Même si ce n'est pas ultra profond, les gars, ça, c'est genre 3-4 heures de jeu. C'est 3-4 heures où il ne se passe rien. Ce qu'on a eu, on s'attendait à l'avoir. Il n'y a pas vraiment de surprise. Il n'y a pas un moment où on tombe sur un filon en se disant « Oh, putain, vous guettez la chance ! » Un filon de rubis, un filon de machin. Non. Donc, je ne sais pas. Pour le moment, franchement, les gars, je vous le dis, ce n'est vraiment pas mon jeu préféré. Honnêtement, je trouve que Gold Rush est bien mieux en termes de minage. On va continuer, histoire de voir si on peut avoir des surprises, si les tunneliers, c'est bien. Mais franchement, les gars, arriver au niveau des tunneliers, si je n'ai pas plus de surprises ou quoi, je vais lâcher. Parce qu'il ne se passe clairement rien. Et là, je vous le dis, pour être de 23 à 40, ça va être encore 40 ou 50 heures de jeu. Il ne va pas se passer grand-chose. Voilà, pour moi, il y a plein de Youtubers que j'ai vus, ils avaient arrêté au bout de 2-3 épisodes. Je comprends pourquoi, honnêtement, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Voilà. Donc, on va continuer un petit peu, au moins jusqu'au tunnelier, comme je vous le disais. Et puis, à la fin de ce gameplay, on fera un bilan du jeu, de si je vous le conseille, si je ne vous le conseille pas. Pour le moment, je ne vous le conseille pas. Mais bon, on verra un petit peu plus tard, les gars. Comme d'habitude, dans la description, vous retrouverez le lien vers la chaîne de survie, où il y a du Valet qui va bientôt commencer, les amis. Vous retrouverez le Discord, le TikTok, où il y a des vidéos aussi tous les jours. En attendant, nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur Out of War. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501